bonjour laurent bonjour laurent raboto de des pannes locaux avec ce tutoriel comment patiner une motrice là une 72000 roco alors on va savoir comment tu procèdes dans quelques instants mais pour ceux qui ne voudraient pas s'y mettre parce que c'est vrai des fois les motrices coûte cher et on n'a pas forcément l'expérience pour réaliser ce genre de patines ils peuvent te retrouver sur des pannes locaux il ya la page facebook et des pannes locaux également sur les moteurs de recherche sur le moteur de recherche voilà d e p a 2 n laurent raboto te a eu à la fin il se fera un plaisir de vous renseigner de vous aider si vous avez besoin d'une patine pour votre matériel alors laurent après le voile de blanc le voile de noir de noir sur les échappements et la toiture donc là j'utilise un noir tamilla dilué à au moins 800 900 % juste pour faire un voile on résiste bien au niveau des échappements donc là c'est du noir mat noir mat noir mat les échappements et on insiste bien sur les échappements voilà pour les sorties d'échappement tout à l'heure on utilisera du noir brillant pour faire les gays les coulis de fioul sur les bouchons de remplissage laurent opération suivante opération suivante on va mettre ce qu'on appelle la crasse c'est à dire la teinte sur les bogies sur les bas de caisse et réservoirs comme en réalité même quand elles sont propres oui elles sont tout le temps il ya toujours des traces au au moins sur les réservoirs et les bogies avant on te regarde faire alors laurent là c'est quelle peinture alors je suis revenu à l'AMF 87 du kit de patine et là c'est la teinte crasse on peut mettre de la teinte crasse on peut mettre de la teinte rouille ça dépend de l'âge qu'on veut donner à la motrice voilà alors je précise que là c'est une patine légère que tu fais sur ce voilà on peut faire des bâtiments sur ce modèle beaucoup plus appuyé et là si on fait des bâtiments plus appuyé on utilisera plutôt de l'AMF 80 la tamiya dans les mêmes teintes oui et couvrir un peu plus que le que la patine de l'AMF 87 voilà le coup de de crasse sur les bogies bogies et bas de caisse et bas de caisse alors on a commencé par faire les essieux les essieux après le coup de blanc pour casser le côté plastique et brillant voilà on a un peu délavé après le coup de noir sur la toiture pour l'échappement et ensuite le coup de crasse sur le côté voilà et là on est à la fin de l'opération donc pour une patine on va dire de façon plutôt simple on peut la faire plus appuyé ou moins appuyé complètement ouais ouais mais là ça reste une patine on va dire normale entre guillemets soft voilà pour avoir une motrice qui donne un peu l'impression d'avoir circulé en état d'usage mais années 70 80 voilà il ya un gars la SNCF qui la nettoie de temps en temps avec l'éponge on peut voir la différence entre ce côté là qui est fait oui et l'autre côté qui n'est pas fait encore voilà et qui reste et qui reste particulièrement blanc voilà un petit coup sur la face avant et arrière surtout sous les traverses de chausses alors il faut savoir qu'une patine ce n'est pas une pâture on cherche pas à couvrir les tables d'origine donc les fuites de carburant maintenant Laurent voilà tout à fait donc là j'ai du noir brillant vous voyez et on fait à l'emplacement du remplissage toujours moins large vers le bouchon et plus large vers le banc un peu de traces de graisse sur les tampons de la motrice et voilà le résultat merci Laurent pour cette patine maison sur cette cc 72000 roco et voilà le résultat merci